Suzuki a lancé sa nouvelle génération de Swift l'année dernière et dans la foulée, la marque lance désormais la nouvelle Swift Sport. Extérieurement, celle-ci se reconnaît par rapport au Swift normal, à sa calandre spécifique, ses anti-brouillards, ses roues de 17 pouces de série, son béquet arrière et son bouclier arrière façon extracteur avec les deux sorties de peau. A l'intérieur, les passagers avant ont droit à des sièges au bon maintien latéral qui plus est siglée Sport. Les surpiqûres rouges sont omniprésentes, de la scèderie au volant en passant par le levier de vitesse. On retrouve à part ça la même planche de bord que la Swift normale avec des plastiques pas toujours haut de gamme et un assemblage soigné et une qualité perçue globalement bonne. La nouvelle Swift Sport reprend le 1.6 essence de la précédente mais portée à 136 chevaux. Le poids étant à la baisse, les performances progressent, on passe de 0 à 100 en 8,7 secondes, soit 0,2 secondes en moins. Le moteur monte bien dans les tours, la commande de boîte est rapide, l'attaque du freinage franche, agréable à conduire, logiquement ferme, la voiture est dynamique et prend peu de roulis. La Swift Sport n'existe qu'en trois portes et donc nécessite quelques contorsions pour accéder aux places arrière, d'autant plus que le siège conducteur bascule mais ne coulisse pas. La banquette n'accueille que deux passagers mais elle les accueille correctement pour l'espace aux jambes et la garde au toit. Les vitres arrière sont fixes mais chaque passager a droit à un vide poche. Le coffre plafonne à 211 décimètres cubes à comparer aux 288 décimètres cubes d'une Clio. Même une Twingo fait mieux. En plus, le seuil de chargement se situe très haut. Le cache bagage tient tout seul en position relevée et si vous ne le rabattez pas avant de refermer le coffre, vous ne voyez plus rien dans le rétroviseur central. Le dossier de banquette arrière se rabat d'un seul tenant et le plancher obtenu n'est pas plat. La nouvelle Swift Sport atteint son but premier, être dynamique, agréable à conduire. Un adjectif vient vite à l'esprit à son volant, sympa. Son autre atout, presque inattendu, c'est un rapport prix-équipement remarquable. A moins de 17 000 euros, elle offre de série des feux xénon, un démarrage chanclet, une peinture métal, etc. Dans cette catégorie, c'est tout simplement imbattable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada